bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je vous propose une vidéo d'abdos niveau confirmé on démarre avec un échauffement debout et ensuite on passera au sol vous êtes prêts allez c'est parti pour cette séance vous aurez besoin d'un tapis et d'une taille d'eau vous pouvez vous mettre pieds nus si vous le souhaitez on démarre notre échauffement tendez les bras attrapez vos doigts et tirez vous penchez vous en arrière vous gardez légèrement haut de place ok on souffle on relâche vous me serrez dehors on prend une fois j'inspire je me grandis je me tire dans tout le monde puis je me penche en arrière en poussant les objets légèrement vers l'avant et je souffle je relâche ok les bras en haut cette fois on n'attrape pas le doigt je vais vous demander de garder le ventre rentrée de rentrer votre nombril de serrer comme si vous vouliez resserrer vos transverses vos muscles profonds et je viens juste faire ce petit mouvement de remonter mon genou en penchant un buste tout en étant gainé j'arrosez légèrement le bas de mon dos pour commencer à échauffer mes abdominaux et le fait de remonter votre genou ça va vous aider à contracter vos abdominaux on respire on souffle à vous d'activer volontairement votre sangle abdominale parce que les quatre exercices qu'on va faire vous l'avez compris c'est à nous vous confirmer donc on va attaquer tout de suite dans le dur je vous dis que j'aurais peut-être pas dû vous dire on va attaquer tout de suite dans le dur non prenez pas peur mais c'est des exercices qui sont pas faciles main derrière la tête les pieds légèrement écartés je vais vous demander de garder vos hanches parallèles à moi c'est à dire le bas du corps ne bouge pas je rentre le ventre je serre légèrement les fessiers on a déjà parlé dans deux vidéos de la cambrure donc ça c'est cambrer ça c'est antéversé, rétroversé, position neutre c'est une cambrure naturelle chez certains il sera peut-être plus prononcé d'autres loin donc essayer d'avoir une cambrure naturelle ça veut dire j'engage mes abdominaux mais je ne resserre pas sur moi-même je garde une posture naturelle donc je rentre en contre je mets les mains vers la tête posture bassin neutre pieds largeur d'épaule et je vais venir tourner mon haut du corps sans bouger mes rouges je rentre le ventre, je rentre la taille je serre mes abdos et je regarde toujours sur la même ligne horizontale donc ne fermez pas la ligne, ne regardez pas en bas derrière, vous ne vous fermez pas en haut mais toujours un point devant vous qui reste sur cette même ligne horizontale allez chercher de plus en plus loin sur le côté je rentre le ventre encore, un de chaque côté ok on reste dans cette position, on va se pencher sur le côté pour en serre le ventre et un peu plus dynamique côté, du côté donc là j'ai un petit peu les obliques, la taille je grandis, je suis toujours en bassin en position neutre j'ai serré mes abdos en rentrant mon ventre et en essayant de contracter ma sangle abdominale même si vous n'arrivez pas à le faire, continuez d'essayer et d'y penser à sorte que vous arrivez à avoir ses ressentiers ok on passe donc au sol on se retrouve donc au sol, on part pour des séries 30 secondes le premier exercice c'est le V-Up je vous montre je vais vous demander donc je vais démarrer en guillage je vais le retourner le ventre je vais prendre mes bras vous avez vu mes ordres ça ne touche pas le sol ni mes épaules et on va venir monter pour toucher les cheveux on va faire ça pour 3 secondes vous êtes prêts ? allez c'est parti les bras derrière et je viens chercher un tout petit peu d'élan je ramène mes bras et mes jambes je respire je souffle tenez bon 30 secondes c'est une vingtaine de mouvements aujourd'hui faites votre maximum le but de cette séance Abdo Expert c'est de se dépasser d'aller vraiment chercher ses limites on respire on souffle il nous reste 5 secondes 4 3 2 1 ok on récupère quelques secondes et on retourne pour la deuxième série la même chose essayez d'aller encore plus loin essayez d'avoir du mouvement d'ouvrir vos bras et vos jambes et de refermer vous êtes prêts ? 3 2 1 c'est parti ok ouvrez les bras ouvrez les jambes allez on respire on met du mouvement on souffle essayez de le faire dans le contrôle pas trop balancer moitié 15 secondes encore en haut en bas en haut en bas en haut en bas les derniers mouvements au bout ensemble encore 4 3 2 1 ok le prochain exercice c'est un exercice un peu plus de gainage encore ça parle de la même base ça veut dire ce fameux V on va venir faire un mouvement de balancier donc vous savez que je garde mes bras et mes jambes au même endroit tout se passe ici je vais rentrer le ventre et créer un mouvement de bascule voilà première série je vous propose qu'on fasse ensemble ce mouvement de bascule j'espère qu'avec mes bras vous allez entendre avec le micro on va juste faire avec les jambes fléchies et chercher ce mouvement de bascule en bas du dos vous pouvez mettre les mains vers la tête vous pouvez mettre les mains vers la tête vous pouvez mettre les mains vers où vous voulez pour essayer de trouver ce mouvement de bascule on va le faire ensemble pendant 30 secondes 3 2 1 ok essayez de rester glimé par les épaules décollées et de chercher ce mouvement de bascule regardez bougez pas trop vos jambes c'est vraiment un petit mouvement de balancier je rentre le ventre je contrôle moitié c'est presque plus de jambes même les jambes fléchies les bras fléchis après on essaiera bras tendus et jambes tendues allez chercher voyez cette position d'équilibre les arrières secondes 4 on va de plus en plus loin 1 ok on sent bien le travail là sur les abdos vous avez votre courant droit qui est engagé votre transverse également pour se tenir cette position essayez pendant cette séance de vous grandir d'ouvrir votre cage thoracique et pas trop de vous fermer donc comme je vous l'ai dit ça c'était un peu le premier niveau pour trouver la sensation de ce mouvement de balancier vous pouvez continuer sur ça ou alors vous devez essayer les jambes tendues et venir essayer de basculer d'abord par les bras c'est presque 3 2 1 30 secondes personnellement je trouve presque plus facile comme ça parce qu'en fait vous avez plus de balancier entre vos bras et vos jambes mais il faut vraiment rester figé ici sur la sangle abdominale il faut pas essayer de ramener les jambes ça se passe vraiment sur l'arrondi de la colonne il faut que votre colonne s'arrondisse pour tenir la position et créer ce mouvement de bascule alors ne désespérez pas si il est dû que vous n'y arrivez pas entraînez-vous je vous promets qu'il y a que longtemps que vous y arriverez continuez à chaque fois un petit peu stop entraînez-vous encore et encore et encore dans vos exercices d'abdominaux même sur votre vidéo à la fin prenez 30 secondes pour faire ces connexions neuromusculaires les abdos c'est aussi une petite prise de conscience de connexion neuromusculaire diversifiez vos exercices diversifiez ce que vous faites au niveau de vos abdos plus vous allez en faire plus vous allez comprendre plus vous allez maîtriser le meilleur qu'il allait être ok je vous laisse moi peut-être sur une petite gorgée buvez pas trop personnellement quand je fais des abdominaux j'aime bien avoir mes ventres surtout vides et avec pas trop d'eau vu que j'ai quitté ça aux abdos après manger ou après petit déjeuner d'accord soit avant de manger soit quand vous avez fini de digérer c'est quand même plus facile de remplir le vent sur quand on a rien dans le vent et donc il vous reste deux exercices de vous faites un petit peu de riz comme ce soit bien le prochain on va venir l'engager un peu plus et je vais vous demander de vous mettre dans cette position et de ramener tout de plus de l'eau et de venir fendre pour toucher la chouine donc là il faut vraiment faire l'effort il faut pas ramener votre genou vers vous il faut monter pour aller chercher votre genou votre genou il doit être au-dessus de vos hanches pendant l'exercice de les pieds vous voyez que vous avez le genou ici il y a beaucoup moins de travail à faire pour monter le buste et ici il se passerait à un niveau des abdos enfin quasiment pas grand chose quand vous ramenez le genou vous pensez bien allez chercher de l'amplitude en haut 30 secondes on alterne droite aiguille touche nous lointe coude touche allez ce qui m'intéresse c'est aller chercher de l'amplitude c'est aller chercher des obus qui vous touchaient ce coude va se jouer si aujourd'hui vous ne touchez pas la prochaine fois vous toucherez si aujourd'hui vous touchez essayez d'éloigner vos genoux et de les aborder par rapport à votre hanche je vous vais montrer là vous des hanches d'essayer que vos genoux là ils passent trop par le dessus vos hanches pas trop vers votre nombrine au dessus vos rimes mais trop vers le bas de votre tapis on est on est ok on relâche on en fera une c'est la même chose 30 secondes n'hésitez pas à vous replacer mais en surmuc c'est bien un petit peu comme moi 3 3 2 c'est pas les épaules coups de genoux allez à chercher de l'amplitude cette fois va venir tombe la joindre en haut touche étend en haut touche étend c'est un brûlant c'est bon enfin touche étend excellent en haut touche étend on respire on souffle il ne reste même pas 10 secondes les derniers mouvements de l'amplitude de la difficulté c'est ce qu'on cherche sur cette séance du dépassement ok on relâche on reste donc un exercice qui est un petit bonus pour les superveillants ce dernier exercice il est inspiré du pilates je trouve très bien parce que pareil il engage les transverses les muscles profonds il fait travailler l'ensemble de la sangue abdominale la position basse c'est une position de pilates donc en pilates on met les talons l'un contre l'autre les pieds enlevés et les jambes fléchis donc là c'est ce qu'on appelle mettre les gens en tablette les petits biètre parallèles au sol je suis assise et je vais venir le grandir volonté de la poitrine je vais vous demander de tendre les bras et de faire un grand cercle et de ramener vers vos chevilles je tends les bras c'est un grand cercle et je ramène vers les chevilles vous avez compris le mouvement on fait ça pendant 30 secondes il est super intense bonne chance à tous 3, 2, 1 c'est parti je tends j'inspire et je souffle je tends et je maîtrise je souffle quand vous allez passer vos bras à l'extérieur faites des grands cercle c'est là allez maintenant quand vous allez vous plier vos bras vous allez chercher sur les côtés grandissez-vous tenez bon allez 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 on se grandit on se grandit encore les dernières secondes les derniers mouvements encore 5 4 3 2 1 ok on relâche même si vous perdez l'équilibre comme j'ai fait vous allez un petit peu trop en arrière c'est bien c'est que vous allez chercher votre gluit et hop les oboys n'ont pas résisté pas de problème vous remontez vous vous rattrapez et ça travaille on se remet en place attendez récupère encore 5 secondes et on fait notre dernière série pour cet exercice de pilates on essaie de placer sa respiration de tenir sa posture et c'est parti et on va chercher loin sur les côtés on inspire par le nez et on souffle par la bouche on essaie de garder sa position posture fière et redressée oui excellent les dernières secondes les derniers mouvements lâchez pas 5 4 3 2 1 ok super bon comme je vous l'ai dit petit bonus pour les superveillants et les superveillantes je vais vous tenter de vous mettre en gainage position de gainage bonne position de gainage en tout cas pour moi pour ce que je cherche c'est pas juste de dire une bonne position de gainage à part ce gainage là qui est mauvais si vous êtes là si vous êtes là ça reste quand même du gainage et vous n'allez pas vous faire mal mais moi ce que je veux c'est activer les transverses activer les muscles profonds et en même temps travailler nos grands droits donc une bonne position de gainage là je pousse dans mes mains j'ai le haut du dos et au courant si je veux aller chercher plus mes transverses et mes muscles profonds je vais me grandir donc je vais rentrer mon ventre pour éviter d'avoir d'autres troubles je vais grandir le regard juste devant mes mains et bien la poitrine au dessus de mes poignets donc là je suis bien placée j'ai pas le haut du dos bon je ne pousse pas dans mes mains je grandis et de là je vais vous demander de toucher le coup de genou comme tout à l'heure j'ai un objectif physique qui m'oblige à mettre de l'amplitude pendant 30 secondes je vais toucher le coup de genou vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2, 1 c'est parti 30 secondes là c'est pas la répétition ou la vitesse qui m'intéresse c'est de pas finir dos rond comme ça et de pas juste ramener les genoux je suis pas sur un mountain climber de crossfit je suis sur une demande d'amplitude j'inspire je souffle je viens toucher mon coude avec mon genou je suis fixé à un objectif physique excellent les dernières secondes 5, 4, 3, 2, 1 ok bon normalement vous avez la sangle abdominale en feu ça doit bien se contracter ici vous devez bien sortir vos abdos on fait une dernière série de 30 secondes et franchement on a fait une sacrée séance mettez vous en place ok le gainage ici poitrine au dessus des mains je me grandis je viens sortir ma poitrine j'ai pas la poitrine à l'intérieur je me suis grandie je lève légèrement la tête pour avoir le manteau légèrement ouvert et c'est parti 30 secondes j'ai un toucher coup de genou ou l'intérieur des poignets plus vous avancez alors pas trop parce que vous voyez quand je fais ça j'ai le bas du dos qui descend qui s'arrondit donc là moi je préfère que vous vous grandissiez et que vous venez toucher jusqu'en dessous du coude l'intérieur de l'avant-bras il reste 10 secondes on respire on souffle yes encore 5 4 on criche pas on touche 2 1 ok relâchez vous ne voulez pas tâcher c'est un niveau expert un niveau confirmé si vous n'avez encore pas le niveau je vous propose de retourner sur d'autres vidéos il y a plein de vidéos pour travailler tout ça là on est vraiment sur des exercices qui sont techniques qui sont difficiles qui demandent un engagement conscient de toute cette sangle abdominale donc n'hésitez pas prenez votre temps soit vous prenez des petits bouts des options mais il n'y en a pas beaucoup parce que mon but c'est de vous donner des exercices de niveau confirmé donc retournez sur d'autres vidéos comme celle-ci je vous en mets en lien et je vous dis à très bientôt sur cette vidéo j'espère vous y retrouver tous un jour quoi qu'il arrive pour ceux qui ont réussi cette séance je vous dis bravo à faire encore et à refaire à très bientôt mes voyants